Je suis venu aujourd'hui ouvrir le salon international de la construction, de la finition de l'infrastructure et de l'énergie renouvelable. Chaque année c'est un grand plaisir, nous l'avons fait l'année dernière, mais cette année aussi avec une présence importante d'entreprises étrangères. Cela montre à quel point notre pays suscite de l'intérêt, mais aussi notre secteur de la construction, du bâtiment, du logement, suscite beaucoup d'intérêt vis-à-vis des entrées étrangères, des fabricants de matériaux de construction. La grande fierté que j'ai, c'est de voir aussi que beaucoup d'entreprises sénégalaises ont évolué. J'en ai vu qui fabriquaient peut-être des tôles et aujourd'hui qui fabriquent de la peinture. D'autres qui ont vraiment évolué dans leur métier et qui sont très présentes à ce salon. Donc ça montre un peu l'aboutissement de ce que le PSE appelle la construction de l'écosystème de la construction, la mise en place de l'écosystème de la construction. Donc dans la chaîne de valeur du logement ou de la construction, que les entreprises sénégalaises puissent gagner davantage de parts de marché, davantage de valeurs ajoutées. Et c'est tout l'intérêt de ce salon pour voir l'intérêt que notre secteur suscite à l'étranger, mais aussi la présence des nationaux avec une bonne représentation de l'innovation, de la créativité, mais aussi une présence ferme et active. Je suis venu l'année dernière, mais je vois encore la présence massive des entreprises locales, c'est important. Mais si vous voyez même en face de vous la liste des entreprises qui sont ici, c'est assez impressionnant pour un salon qui se fait à Dakar. Donc ça montre bien que le Sénégal est la porte de l'Afrique de l'Ouest en matière d'investissement dans le secteur du bâtiment, des infrastructures et surtout des matériaux de construction. Sous-titrage Société Radio-Canada